Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un topique assez intéressant, c'est la coupe des cartes. La coupe des cartes est très 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 ancienne et beaucoup d'entre nous qui lisons le normand ou le tarot, nous adoptons cette technique. Cette technique nous permet d'avoir un regard sur la situation, sur les énergies mises en place et aussi les questionnements de notre consultant. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de consultation où nous allons couper des cartes et les interpréter d'une façon détaillée et pratique. Alors, pour cette vidéo démonstration, je vais utiliser mon classique le normand avec le tour doré. Vous pouvez trouver un exemplaire de ce jeu sur mon site web, angelicarteomancy.com. Bon, donc, comme vous le savez, quand on fait une consultation, mélangez cartes, comme vous voulez, comme vous le sentez. Et moi, j'aime bien faire couper des cartes. Ça donne un aperçu de ce qui se passe quand la personne pose la question, dans quel état d'esprit il est, quelles sont les énergies qui sont en action, quelles sont les informations qui pourraient nous être profitables. Je dis bien que la coupe ne donne pas une réponse à une question, à moins que si vous posez la question, vous voulez savoir une réponse par une coupe. Vous pouvez faire ça aussi. Mais moi, la coupe, c'est vraiment pour commencer le tirage. D'emblée, je sais à quoi m'attendre, pourquoi surtout la personne pose cette question. D'accord? Nous allons prendre des exemples ici. Donc, on va dire que Marie est avec Jean. Et bon, ils sont fiancés, tout se passe bien, mais elle a des doutes. Et elle pense que peut-être Jean a une liaison. Donc, j'invite Marie à couper le jeu en deux de la main gauche, la main du cœur, la main de l'intuition. Et je retourne le paquet. D'accord? Donc, ici, nous avons l'étoile et nous avons l'homme. Donc, comme je vous ai dit au début, la coupe me dit surtout pourquoi la personne pose la question. Donc, les étoiles, c'est quelqu'un qui est très populaire, quelqu'un qui est tout le temps dans la nuit, on va dire, qui fait beaucoup de fêtes, qui rencontre beaucoup de personnes, qui a beaucoup de connexions. Et nous voyons Jean lui-même ici. Peut-être qu'il est fêtard, peut-être que, voilà, il est trop populaire, il attire peut-être beaucoup de personnes autour de lui. Donc, c'est pour ça que Marie pose cette question. Et après cela, vous remettez le paquet, comme c'est. Donc, soit on étale le jeu de la personne ici, ou sinon vous prenez sur le paquet. C'est comme vous le sentez. Alors, pour ce deuxième exemple, nous allons dire que Marie, maintenant, veut savoir à propos de son fils, qui est en train de passer un examen. Donc, elle voudrait savoir est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il a choisi le bon module. Et donc, j'invite Marie à couper les cartes. Et ici, les cartes vont me dire quelles sont les énergies qui sont en action, si elles sont favorables ou défavorables pour le fils d'homme de Marie. Donc, nous tournons le paquet pour analyser la courbe. Ouh ! Donc là déjà, ces deux cartes-là sont les cartes qui ressemblent, qui parlent de tierce personne. Quand c'est une tierce personne féminine, c'est toujours le serpent, pour moi, dans ma méthode. Et quand il s'agit d'un autre homme, c'est le chien. Donc, là, nous voyons qu'il y a beaucoup de monde autour du fils de Marie. Peut-être qu'il est perturbé par ça, qu'il a des avis différents, divergentes. Et je dirais que les énergies sont, il y a une carte très négative et une carte très positive. Une veut attaquer et se venger. L'autre veut protéger et garder. Donc, il y a comme une dualité qui est en train de se créer pour le fils de Marie. Donc, il doit se concentrer. Ne pas... Le serpent aussi, c'est des cartes de détour. Donc, il a peut-être plusieurs façons de travailler. Et le chien, ici, c'est vraiment flairé le bon... Pas le bon poisson, mais la bonne méthode. Donc, il devrait se recadrer et se centrer pour pouvoir réussir. Donc, bien sûr, comme je vous dis, les couples ne donnent pas de vraies réponses. Elles donnent une énergie. Elles donnent un aperçu de ce qui se passe actuellement dans la vie du consultant. Alors, un dernier exemple, ici. Nous allons dire que Jean a signé un contrat avec une maison d'édition. Et il se pose la question. Est-ce que ce sera profitable ? Est-ce qu'il va y aller les sous ? Est-ce que... Voilà. Ce qui va arriver de son œuvre qu'il va faire éditer. Donc, nous retournons le jeu. Voilà. Donc, nous avons ici la maison qui peut représenter la maison d'édition elle-même. Nous avons le chien. Le chien qui représente la protection, qui représente une tierce personne masculine. Pour moi, la maison ici représente la maison d'édition. Elle est bienveillante avec le chien. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Mais nous allons quand même tirer les cartes après pour avoir une réponse plus précise. Mais là, je dirais que les énergies qui viennent de cette maison d'édition, elle est bonne. Elle sera dans l'avantage de Jean. Donc, Jean pourrait faire plus confiance. Le chien aussi vous demande de faire plus confiance. Le chien, lui, contrairement au renard, le renard en guidance, vous dirait de faire confiance à votre instinct, d'écouter votre instinct primitif ou votre instinct, votre intuition. Le chien, vous dirait plutôt d'écouter votre bonté. Le chien est domestique et le renard, il est sauvage. Donc, là, ici, c'est une énergie bénéfique qui vient de cette maison d'édition. Et Jean n'a pas vraiment de soucis à se faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré, vous a aussi aiguillé sur comment utiliser la coupe lors d'une consultation. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne, commenter et de partager cette vidéo avec tous ceux qui sont passionnés, tout comme vous et moi, dans l'art de la carte mancie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !